salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui nous allons voir comment remapper en fait avec cette nouvelle version android paille de nouvelles fonctionnalités de nouvelles solutions un bixby entièrement francisé bonjour bixby salut christophe notre bixby entièrement francisé on va pouvoir il y a peu de temps on ne pouvait rien faire avec ce bouton la version android 9.0 paille va nous permettre de mettre deux applications sur ce bouton l'une pour déclencher bixby et l'autre l'application de votre choix merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait car on est maintenant 20 600 abonnés c'est vraiment énorme comment remapper le bouton bixby c'est parti pour la petite vidéo après cette petite introduction on va voir ensemble avec donc cette nouveauté android 9.0 paille les nouvelles fonctions par rapport à bixby et le bouton que samsung nous a mis de côté depuis très longtemps et bien maintenant on a des possibilités de s'en servir avec deux applications différentes pour cela on va se diriger donc on va faire un premier appui sur ce bouton ce qui va nous déclencher la première fenêtre de bixby attention pour toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo et qui entendent le système d'accessibilité je tiens personnellement à ce que toutes mes vidéos soient accessibles aux personnes mal et non voyante car aujourd'hui beaucoup de personnes en situation d'handicats visuels peuvent aller et regarde écoute des vidéos sur youtube voilà pourquoi aussi la chaîne vision high tech existe et je tiens à ce que ces vidéos soient entièrement vocaliser pour que toutes les personnes puissent avoir accès aux nouvelles technologies c'est le but il faut partager notre savoir il faut aider toutes les personnes n'ayant pas toutes les mêmes possibilités partageons donc notre savoir sur les nouvelles technologies et ça c'est vraiment le top une fois qu'on se retrouve dans cette fenêtre on va se rendre sur les paramètres bixby ce bouton se trouve si on pique salut christophe mon profil sur deux options supplémentaires touche options supplémentaires touche on va le valider une fenêtre pop up s'ouvre dans ces conditions on va se diriger sur les paramètres de notre bixby c'est parti la possibilité d'avoir une voie féminine ou une voie masculine donc on peut s'apercevoir que deux langues existent louise ou valentin bonjour je m'appelle bixby bonjour je m'appelle bixby ces deux synthèses vocales sont de très bonnes synthèses vocales on revient un petit coup en arrière réponse vocale toujours pour la réponse vocale vous mettez sur toujours automatiquement il y aura une interaction qui se fait entre vous et lui écoute automatique mains libres uniquement pour l'écoute automatique ça c'est pour que lorsque vous posez le mot clé bixby va se déclencher pour vous réveille vocale activé sensibilité au niveau du réveil vocal si vous voulez vous pouvez régler la sensibilité ce qui veut dire que quand vous direz le mot clé il vous écoutera plus ou moins bien suivant la sensibilité que vous lui avez mis utilisation qu'en téléphone verrouillé autorisé bixby à exécuter des fonctions comme le passage d'appel et la vérification de la météo lorsque le téléphone est verrouillé activé interrupteur ici je vous conseille de l'activer comme cela lorsque votre téléphone sera sur votre bureau malgré qu'il soit éteint votre bixby sera capable de vous répondre sur la demande d'un appel ou sur la demande de la météo avec le clavier ouvert maintenez la touche bixby appuyé pour démarrer la dictée activer interrupteur cette option est très intéressante là aussi puisque grâce à ce lorsque le clavier sera apparent si vous voulez dicter vous n'aurez simplement à appuyer sur le bouton bixby et c'est ce qui vous servira de reconnaissance vocale dès que vous aurez donc activé le bouton vous allez pouvoir dicter vocalement une note un mail touche bixby appuyer une fois pour ouvrir bixby appuyer deux fois pour exécuter ouvrir l'application assistant ici c'est le but de la vidéo cette touche bixby qui avait été oublié depuis le début de la sortie du galaxy s8 on est maintenant capable en plus d'utiliser bixby sur cette touche d'utiliser et de lancer une deuxième application et si cette application n'existe pas dans la liste comme ici j'avais lancé l'assistant vous allez pouvoir donc le créer via des zones d'édition on rentre choisis sélection à exécuter lorsque vous appuyez sur la touche bixby sélectionner bouton radio appuyer une fois pour ouvrir bixby la première chose que l'on peut faire c'est on appuie une fois on lance notre bixby utilisation du double appui exécuter ouvrir l'application assistant activer interrupteur ici moi j'ai mis quand j'appuie deux fois sur le bouton bixby sa lance l'assistant vocal google on va rentrer dans ce bouton activer bixby et c'est ici que l'on va avoir le choix on va activer le premier bouton qui se trouve en haut ensuite on va pouvoir par exemple choisir l'application que l'on désire lancer au double tap sélectionner ce que vous voulez faire lorsque vous appuyez deux fois sur la touche bixby cette fonction peut être désactivée lorsque vous supprimez ou désactiver l'application ou la commande rapide définie non sélectionner bouton radio ouvrir l'application bixby vision dans la liste deux éléments sélectionner bouton radio exécuter la commande rapide ouvrir l'application assistant voilà donc c'est ici que vous allez créer votre commande rapide si l'application n'existe pas dans la liste vous pouvez la créer en lui demandant d'ouvrir telle ou telle application on va aller se mettre ici sur le premier choix ici on va aller sur le petit bouton de droite et on va le valider maintenant vous avez l'intégralité de vos applications qui sont sur votre téléphone et vous pouvez lui demander au double tap de votre bouton bixby quelles applications vous désirez voir apparaître ici par exemple je vais lui demander que au double tap je veux que ce soit youtube qui va s'ouvrir je vais tout en bas et je le valide et maintenant lorsque je vais taper deux fois sur mon bouton bixby youtube va s'ouvrir instantanément et voilà la page de ma chaîne qui s'affiche donc surtout n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir n'hésitez surtout pas aussi à cliquer sur la petite cloche ça vous permettra d'être notifié de recevoir dans les premiers lorsque je sors une vidéo on va remapper une dernière fois la petite touche bixby et vous allez voir qu'on peut ouvrir une autre application si on le désire voxy web colonne de bixby voice voilà j'ai décidé maintenant que à la place de youtube ça sera voxy web j'appuie deux fois rapidement sur mon bouton bixby voxy web et voxy web s'ouvre c'est ultra génial les amis c'est vraiment très sympathique à samsung d'avoir pensé à cette solution de pouvoir remapper le bouton bixby sur une double fonction ça c'est vraiment extraordinaire et par rapport à certaines personnes en situation d'handicap ça va permettre d'être ultra rapide ultra efficace et c'est le but des nouvelles technologies l'aide aux personnes en situation d'handicap merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu abonnez vous liker partager cette vidéo ça fait toujours plaisir et on se dit donc à très vite pour une prochaine salut à tous salut à tous non 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 non